Salut à tous et bienvenue sur Séance Radio pour cet épisode numéro 13 de fin de séance votre podcast ciné qui débriefe à chaud les films à l'affiche avec un verre à la main et le micro dans l'autre et oui c'est ça le concept de l'émission les amis nous sommes au Hurling Park quel génie c'est bon au Hurling Pub où nous allons parler aujourd'hui du très attendu ou pas d'ailleurs Jurassic World Fallen Kingdom dont nous sortons à l'instant et qui est réalisé par le petit prodige espagnol que nous aimons beaucoup autour de cette table le Juan Antonio Bayona à qui l'on doit l'orphelinat ou Monster Calls quelques minutes après minuit en français et qui succède à Colin Trevraud qui a donc la lourde tâche et qui a donc la lourde tâche de passer après le désastreux premier film avec moi pour en causer les amis j'ai Pierre Delors de FanFootage.fr et bien je vois je suis très heureux de participer à cette émission je fais le cadeau de ma présence tu es prêt à galoper tu t'es mis en position ah ouais j'ai fait le Raptor j'ai mimé le Raptor alors attends parce que tu mimes en tout cas c'est très visuel tu mimes très... alors je dois le dire quand même que tu imites le Raptor beaucoup moins bien que Jim Carrey ah oui c'est vrai excellent gag il faut aller le voir sur YouTube ouais et Ilan Ferry de Cinevibe.fr salut Thomas ça va ? ça va moi j'imite très mal le Raptor plutôt le T-rex fais voir un peu je vais te dire ah non merde ça c'est Chewbacca c'est Chewbacca le Chewbaccus Rex ok n'importe quoi bon allez direction Islanoublar les amis on y va attends tu imites aussi bien que moi bon cette mission c'est quoi ? Islanoublar qui est d'ailleurs sur le point d'être dévasté à cause d'un volcan sur l'île qui entre en éruption et du coup le but du jeu est donc d'aller sauver les dinos encore sur place c'est la mission d'Owen toujours incarnée par Chris Pratt et Claire jouée par Bryce Dallas Howard tous deux envoyés par Benjamin Lockwood qui est joué par James Cromwell ce bon James Cromwell ex-associé de John Hammond et bien évidemment vous vous en doutez il va y avoir quelques complications alors à titre personnel j'attendais énormément ce film dès que Bayona a été confirmé à la réalisation sans me faire trop d'illusions dans la mesure où Jurassic World 1 personnellement m'avait franchement agacé par sa bêtise crasse ses personnages insignifiants on va dire que les bases qu'il avait mises en place étaient très compliquées à rehausser alors oui Jurassic World 2 a énormément de défauts, beaucoup de problèmes d'écriture, scénario faiblard, des personnages toujours aussi dénués d'intérêt mais alors du coup qu'est-ce qu'il reste à Juan Antonio Bayona dans ces cas-là ? il reste son talent de metteur en scène et comme je l'espérais et bien écoutez pour moi il manipule parfaitement ces motifs ces motifs horrifiques pour rendre au dino leur caractère fascinant et terrorisant à la fois je trouve que d'une certaine manière il arrive à revitaliser et à dynamiser la pauvreté du scénario par ses multiples idées de mise en scène et d'ambiance voilà, moi je suis plutôt très satisfait de ce Jurassic World 2 j'ai trouvé plutôt spectaculaire et angoissant mais voilà, je vais vous donner la parole donc j'aimerais savoir ce que vous avez pensé de ce monde jurassique le royaume déchu c'est le titre canadien il n'y a que moi que ça fait rire encore une fois c'est pas grave, j'ai mes moments de solitude aujourd'hui, ça ira, ça va le faire pour du canadien je m'attendais à un truc un peu plus trash allez vas-y Ilan ok bon bah écoute, Julien n'étant pas là je pense que c'est moi qui vais jouer le rôle de Laurent Gina Rouge donc du mec qui n'a pas aimé voilà, Jurassic World le premier c'est pas un film que j'allais détester c'est un film qui a énormément de défauts surtout dans sa seconde partie mais je trouvais qu'il a été injustement conspué mais c'est pour ça qu'on sera jamais vraiment amis toi et moi est-ce qu'on l'a déjà été ? Tiché, bien dit ok, allez ça clash donc voilà effectivement le film lui manquait un véritable metteur en scène c'est ce qui manquait à la saga Jurassic World en fait du coup effectivement quand Bayona était annoncé comme réalisateur moi j'étais assez curieux parce que j'aime beaucoup ce qu'il a fait donc oui, en terme de mise en scène c'est très beau c'est maîtrisé, il y a de beaux effets de mise en scène il y a quelques trucs assez sympas même si je l'ai senti très brédé dans sa première partie mais lâché dans sa dernière qui je trouverais ici mais qu'est-ce que c'est bête ? mais c'est d'une bêtise crasse c'est très con j'ai eu l'impression de voir un film écrit par un enfant de 8 ans c'est un nouveau écrit par Trevro si tu veux donc oui mais non mais voilà donc déjà que le premier n'était pas bien écrit il était très mauvais donc voilà donc j'ai eu c'est cette bêtise du film qui moi m'a totalement sorti du truc parce que je me suis dit justement bon qu'est-ce que Bayona il peut faire avec ce qu'il a ? parce que là c'est quand même un truc extrêmement con quoi mais à quel niveau exactement ? est-ce que vraiment tu trouves que le scénario ne tient pas la route ? est-ce que c'est les personnages ? ah oui il y a tout qui tient pas la route le scénario ne tient pas la route est extrêmement bête c'est vraiment un film qui prend le spectateur pour un imbécile autant je trouvais que Jurassic World c'était un mauvais remake de Jurassic Park autant je trouve que là Fallen Kingdom c'est un mauvais remake de Lost World parce que c'est qu'elle est sur le même canevas on va sur l'île mission de sauvetage sur l'île et puis bien sûr on ramène les dinos dans une civile on ramène les dinos les sauveteurs ne sont pas ce qu'ils semblent être etc mais c'est exactement la même femme que Lost World avec mixé avec du carnosaure pour ceux qui ne savent pas ce qu'est carnosaure c'était la réponse bis à Jurassic Park avec une histoire de savants fous qui créent des dinosaures de toutes pièces qui étaient des sortes de croisements entre différentes espèces oh là là alors attendez oh là oh là parce que là Julien vient de nous rejoindre donc du coup tu vas être sur le micro d'Ilan voilà alors qu'on était en train c'est pas la seule chose qu'on partage on pensait que tu étais au salon de la porte de Versailles le salon de la boucle d'oreille et finalement t'es parmi nous non mais faut arrêter les private jokes les auditeurs ils vont rien comprendre bon ok alors on va te donner la parole après t'inquiète pas vas-y termine Ilan donc voilà donc je trouve que si tu veux voilà pour revenir sur carnosaure donc un hip-off de Jurassic Park avec des dinosaures génétiquement modifiés croisement de plusieurs animaux donc je pense même qu'il y a même un moment où t'as une femme qui accouche littéralement d'un dinosaure donc c'est juste le truc qui manque dans Fallen Kingdom sinon pour moi c'est un peu du rip-off et du coup je trouve que Bayona aussi talentueux soit-il il peut pas faire grand chose avec ce qu'il a il essaie de transcender ce matériau mais c'est tellement voyant en tout cas pour moi ça a vraiment handicapé l'expérience si tu veux à un moment donné je me demande juste je termine juste une petite minute je me demande juste en fait ce qu'ils vont faire j'ai l'impression qu'ils n'ont plus rien à raconter sur Jurassic Park ça va être quoi la prochaine étape ? la planète des dinosaures avec des T-rex qui vont te réciter du shop-and-over ? et si tu veux si je fais c'est cool si je fais la comparaison avec la planète des singes c'est que d'un côté t'as un modèle de blockbuster de réinvention d'un mythe intelligent et qui fait dans les purs et qui est très bien écrit tout ce que tu veux et qui est parfait il n'y a rien à enlever et d'un autre côté t'as une tentative de ressusciter une franchise mais toujours en faisant de l'oeil à l'autre en essayant de se la jouer fan service en disant voilà on va tuer l'ancien en faisant du nouveau tout en faisant de l'ancien donc c'est absolument pas neuf c'est vouloir faire du neuf avec du vieux et en fait ça fait du vieux avec du vieux et donc voilà pourquoi je n'ai pas aimé Fallen Kingdom malgré toutes ses qualités esthétiques merci Ilan ça fait plaisir d'entendre ça bien bien bravo et bien moi monsieur Ilan je ne vous remercie pas parce que vous venez de tuer mon argument magique que je gardais dans ma manche qui était que en fait Jurassic World est un remake qui n'osait pas l'admettre de Jurassic Park et Fallen Kingdom effectivement je voulais le sortir je me disais est-ce que je suis le seul à y avoir pensé et non voilà il reprend cette trame de The Lost World un petit peu enfin dans certaines grandes lignes moi le premier Jurassic World j'avais trouvé ça absolument épouvantable mais ce que je ne peux pas lui retirer c'est que je pense que c'était un film qui était très facile à aimer pour une partie du grand public c'est vraiment un film qui te brossait dans le sens du poil qui te servait de la nostalgie qui était très simple avec une réflexion pré-mâchée qui ne demandait aucun effort et aucune connexion avec ses neurones et qui avait une sale gueule pour le coup en plus et qui était surtout très vilain c'était vraiment moche la deuxième partie est horrible avec des personnages dont on n'avait rien à foutre etc par contre il te servait de la nostalgie en bloc c'est-à-dire que le film commençait depuis 5 minutes littéralement c'est la scène t'as deux gamins ils ouvrent la fenêtre et bam on te balance le thème de Jurassic Park qui venait d'ouvrir la fenêtre avec un travelling dégueulasse il y a un moment il faut le gagner son thème culte de John Williams là Jurassic Fallen Kingdom Jurassic World 2 disons comme ça ce que je peux pas lui reprocher c'est que c'est un film qui au moins je trouve malgré sa reprise de certains éléments de The Lost World fait un peu les choses différemment moi je trouve qu'il économise son ADN Jurassic Park effectivement la première partie elle est très problématique et tu sens que Juan Antonio Bayona le pauvre il a fait ce qu'il avait et à un moment tu peux pas faire de l'or avec de la bouse de Diplodocus quoi donc le tout début par exemple la toute première scène on en parlait rapidos avec Thomas avant de commencer l'émission c'est qu'elle marche très bien en terme de tension dramatique parce qu'il y a un suspense qui installe la mise en scène mais ce qui se passe en soi dans la scène dans la scène en terme d'écriture c'est complètement abruti et la première partie du film pour moi elle est comme ça c'est très beau la photo est quand même moi je la trouve vraiment bien elle est très belle elle fonctionne extrêmement bien avec les images c'est encore Oscar Faura le directeur de la photo voilà Oscar Faura le directeur de la photo de Juan Antonio Bayona quand on voit la tache de la flaque d'urine qui était l'image du premier Jurassic World pardon mais c'est ah ça il n'y a pas photo non mais esthétiquement en termes de mise en scène il n'y a pas photo et Bayona il a les mains liées mais il va chercher quelque chose il va faire des effets il économise ses dinosaures parce que t'entends les effets spéciaux sont pas formidables de temps en temps ils font un peu caoutchouc mais il a retenu les leçons du premier il les filme dans l'obscurité il y a des effets de fumée il y a des effets de projection d'images de dinosaures enfin de leur ombre sur la lumière il y en a certaines qui fonctionnent hyper bien oui c'est bien c'est ce que je disais pardon mais c'est que il utilise ses motifs horrifiques l'orphelinat on sait que voilà et il est obligé de composer avec les éléments voilà les mêmes personnages dont on se fout encore une énième bande de mercenaires slash chasseurs de fauves qui n'a absolument aucun intérêt qu'elle a pour faire massacrer et on s'en fiche d'ailleurs je vais citer Riddick ah bon je vais citer Riddick Riddick dans le deuxième jeu vidéo enfin le remake de Escape from Butcherbeck qui dit j'adore les mercenaires on peut leur taper dessus sans avoir aucun remords ils servent qu'à ça et ben c'est exactement ça en fait il ne sert absolument à rien à part se faire bouffer par les dinosaures donc toute cette première partie j'étais pas investi et le pire c'est que le film essaie de créer artificiellement un lien émotionnel avec les dinosaures avec ce vélociraptor mais quelle idée de merde vraiment d'avoir domestiqué les vélociraptors alors en soit c'est pas une idée de merde parce que je crois que c'était d'ailleurs une idée qui avait été développée c'était un concept qui avait été abandonné mais encore une fois je pense que c'est tout tout est une question d'acceptation et de présentation comment voilà sauf que là il y avait pas ça dans Jurassic World un cerveau de la taille d'une noix de cajou tu vois certes non mais d'accord surtout le film veut te vendre un lien affectif entre le personnage de Chris Pratt et Blue et en fait tu l'as pas du tout ce lien là et c'est ça qui m'a gêné pendant toute une partie du film le principe même de Jurassic Park c'était que tu ne peux pas domestiquer la nature et l'homme commet cette erreur et la nature se retourne contre lui et le 1 c'était la négation même de ça et tout cet attachement émotionnel artificiel qu'ils essaient de créer ces personnages dont on a rien à faire malgré la mise en scène ça ne suffit pas par contre quand on arrive dans la deuxième partie du film qui est en soi une idée débile ramener les dinosaures dans le désolé pour le spoil mais il les ramène aux Etats-Unis c'est idiot personne ne ferait ça mais par contre je trouve que là Bayona on sent qu'il a pu s'amuser un peu plus et moi il y a une scène cette fameuse scène dans le manoir dans le manoir où il y a une créature mise en liberté et là on sent à mon avis là c'est le l'Indoraptor l'Indoraptor c'est le point culminant c'est exactement ce que voulait faire Juan Antonio Bayona c'est à dire ramener le dinosaure qui n'est plus simplement un monstre d'effets spéciaux une créature qu'on a tous vu un milliard de fois qui était juste une bête d'attraction il nous ramène à ce que c'est par rapport au cinéma c'est un monstre c'est un monstre de cinéma et d'ailleurs il le filme à un moment dans une scène comme un vampire c'est un animal au départ qui est transformé en monstre comme dans Jurassic World il le filme comme un vampire mais c'est quand même autre chose oui bien sûr ça marche hyper bien il y a une scène on se croirait dans un film fantastique et d'ailleurs Jurassic World avait tu dis comme Jurassic World ils avaient cette créature l'Indominus Rex qui avait soi-disant une espèce de pouvoir et en fait c'était réglé en 30 secondes c'était un monstre qui ne servait à rien qui avait un design complètement banal et là en terme de design la créature elle est terrifiante elle est sombre avec des espèces de raies jaunes comme ça elle fait dangereux ça évoque je sais pas enfin on retrouve cet aspect angoissant terrifiant que mérite Jurassic Park World mais ça arrive assez tard quand même ça arrive tard mais au moins c'est là moi j'ai pas vu ça une seule fois dans Jurassic World ce passage moi il m'a scotché sur mon siège il est dément c'est pour ça qu'à mon avis effectivement tu le dis et je l'ai ressenti absolument face à cette séquence cette dernière partie c'est que il n'a fait pour moi Jurassic World Fallen Kingdom que pour cette dernière partie c'est là vraiment où tu sens le style la sensibilité la finesse de ce type de Bayona oui mais un film c'est pas c'est pas une deuxième partie ce qui m'a gêné dans Fallen Kingdom c'est que j'ai l'impression que chacun faisait un film différent t'as Colin Trevorrow qui écrit qui écrit une zèderie parce que c'est ce que c'est quand on parlait de la bêtise du script c'est une zèderie et t'as Bayona qui veut te faire une espèce de conte horrifique quelque chose qui est plus proche de sa sensibilité plus proche aussi de l'héritage spielbergien et qui a été amené de manière totalement artificielle dans Jurassic World mais si tu veux il y en a un qui prend le pas sur l'autre toujours en tout cas pour moi c'est ce que j'ai ressenti et tu sens jamais qu'il y a une harmonie qu'il y a une harmonie dans ce film tu sens que c'est un truc malade il y a quand même des scènes sur notamment l'explosion du volcan il y a des très beaux tableaux il y a des fulgurances qui répèlent justement des Impassibles si vous avez vu des Impassibles quand ils filment le tsunami on y est quelques fois justement dans cette espèce d'extinction qu'ils mettent en scène d'ailleurs justement on est sur des petites touches on est pas sur la durée non non mais je suis d'accord avec toi mine de rien ces touches sont là et moi il y a un moment où finalement le film a réussi à m'accrocher tu vois et je voyais la bêtise et de temps en temps je pouvais pas m'empêcher de lâcher un soupir mais quand même et il y a un personnage qui arrive un personnage d'enfant qui arrive à un moment dans la deuxième partie aussi mais qui amène un lien émotionnel un peu plus fort et qui contrebalance cette espèce d'idée absurde d'être allé encore chercher une référence à John Hammond avec son partenaire dont on avait jamais entendu parler mais ces petites fulgurances tu vois sur Isla Nouvellard il y a des moments qui oui sont un peu bêtes mais il arrive à mettre en scène et au final c'est aussi ça Jurassic Park ou Jurassic World c'est mettre en scène comme il faut les dinosaures et qu'ils soient beaux qu'ils soient magnifiés qu'ils soient terrifiants qu'ils soient magnifiques impressionnants il y a des moments qui fonctionnent vraiment à ce niveau là et au final malgré toutes ces bêtises et ben je garde quand même personnellement un bon sentiment du film j'en suis sorti avec le sourire pour rejoindre ce que tu dis là justement sur la dimension que représentent ces dinosaures moi je trouve que Bayona il est complètement imprégné par cet univers que c'est un film qui l'a profondément marqué et l'effet de sidération que je n'avais pas dans Jurassic World 1 je l'ai ressenti là parce que je me suis mis à la place de Bayona et quand la troupe arrive sur l'île et qu'ils voient le brachiosaure pour la première fois bon oui c'est une scène qui est repompée de Jurassic Park 1 mais j'ai eu ce sentiment voilà de sidération j'étais sur le cul parce que j'avais aussi des personnages à côté de Chris Pratt qui découvraient pour la première fois les brachiosaures voilà et on sentait le poids on sentait la démesure quand même ça marche tu vois mais ça ça je l'ai jamais senti j'ai jamais eu ce sentiment de gigantisme que je pouvais avoir par exemple quand la première fois que j'ai vu Jurassic Park ou la soirée que j'ai pas eu quand j'ai vu Jurassic Park mais moi je l'ai pas eu et tout à l'heure tu parlais du personnage de la petite fille oui très bien un lien émotionnel avec une petite fille encore une fois une figure très Spielbergienne mais qui est contrebalancée quand on découvre le secret de la petite fille dès que tu découvres le secret de la petite fille le film rebascule dans une espèce de bisserie totalement inutile et c'est des choses de combat permanent qui moi m'a fait sortir du film alors peut-être qu'à un moment donné que je revois le film en étant détaché de ça si tu veux mais mais je n'ai eu enfin j'ai été mais totalement pas omnibulé mais j'ai été comment dire handicapé enfin totalement isolé du film enfin de la portée peut-être poétique du film par sa bêtise scénaristique il y a quand même je trouve quelque chose qui est intéressant malgré certaines bêtises du scénario c'est qu'il y a un double discours où il y a un niveau de lecture parce que par exemple dans Jurassic World 1 ça tombait complètement à l'eau peut-être parce que c'est comme d'habitude il y a 2000 réécritures et on lisse le film au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il ne représente plus rien mais on pouvait y voir éventuellement en sous-texte une critique de l'exploitation mercantile de la franchise là je trouve qu'il y a aussi un deuxième niveau de lecture qui est mine de rien pas si inintéressant c'est est-ce qu'il faut sauver ces dinosaures ou les laisser mourir et les laisser mourir et les laisser mourir parce que ce qui se passe dans le film est aussi parce que qu'est-ce qui est devenue la franchise aujourd'hui alors oui mais on voit des vieux de la vieille qui disent bah non il faut y mettre un terme on a quelqu'un qui nous dit mais attendez vous avez des générations d'enfants qui ont grandi dans un monde où on leur explique les dinosaures vivent et eux ils ont envie de continuer l'aventure et ça ça s'applique totalement aussi au public et je trouve que là-dessus quand on regarde le film avec cette lumière je ne dis pas que c'est brillant encore une fois c'est un film de Colin c'est écrit par Colin Trevorrow il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a mais de temps en temps comme tu le rappelles il y a des fulgurances et vu sous cet angle je trouve que c'est pas toujours aussi idiot même si de temps en temps le film s'en mêle dans sa propre narration et se contredit oui c'est ça c'est-à-dire que le problème que l'idée que les dinosaures doivent être sauvés c'est confié à Bryce Dallas Howard qui dans le premier film avec ce qu'elle a vécu on pourrait croire logiquement qu'elle n'a pas forcément très envie d'y retourner sauf que le personnage n'a aucune explication logique c'est incohérent en plus elle a monté une espèce d'ONG pour justement sauver les dinosaures etc enfin bref vous verrez mais il y a quelque chose qui déconne je pense que tu parlais tout à l'heure de Bayona qui se rapproche quelque part de Spielberg il y a beaucoup de symboles je trouve dans ce que dans ce que Bayona met en scène notamment je ne sais pas tellement si c'est un spoiler mais quand les dinosaures on sait doivent être ramenés à la civilisation voilà pour X raisons il y a une scène quand même chargée de symboles avec tous les tous les dinosaures sont enfermés dans une pièce que la cage s'ouvre enfin voilà il y a énormément de symboles et d'images fortes et sans réutiliser les ficelles du premier c'est à dire nous ressortir des gadgets de Jurassic Park pour nous amener la larmes à l'oeil autant c'était très ostentatoire dans Jurassic World autant dans Fallen Kingdom c'est un peu plus organique mais encore une fois moi je trouve que ça arrive tard et que justement jusqu'à avant moi j'ai vu un truc scénarisé par Trevorrow c'est ça le problème j'ai eu l'impression dans un film de dinosaures effectivement scénarisé par Michael Bay oh non c'est très très bête quand même mais à la limite je sais même pas si le scénario est profondément stupide ah si j'ai pas la enfin non c'est une histoire c'est une histoire dans le monde perdu on lui a pas reproché ça quelque part exactement qu'elle suffit c'est ça et puis par quel personnage il est porté surtout c'est ça aussi qui est problématique Lost World c'était King Kong c'est King Kong la deuxième partie de Lost World on va pas spoiler mais le pourquoi du comment du rapatriement des dinosaures aux Etats-Unis c'est quand même complètement con enfin il faut le dire c'est complètement con mais c'est là où je reviens à ce que je disais au tout début je trouve que c'est un film je sais pas qui a insufflé ça au film j'aurais tendance à croire à dire que c'est Bayona mais j'en sais rien mais moi je trouve que c'est un film qui essaie de se détacher de l'héritage Jurassic Park pour aller ailleurs notamment une illustration concrète c'est à dire dans son utilisation de la musique il essaie de trouver ses propres thèmes il essaie de gérer ça différemment il économise sa nostalgie un score plutôt bon de Michael Jacchino un bon score de Michael Jacchino dans son utilisation des symboles qui sont ses symboles propres il va pas repomper ce qu'avaient fait les premiers Jurassic Park comme le faisait Jurassic World et surtout ce final aux Etats-Unis avec les conséquences que cela entraîne je trouve que là il met la franchise au pied du mur en lui disant maintenant maintenant alors malheureusement c'est connu Trevero qui va reprendre a priori la suite et en lui disant maintenant rien n'est plus comme avant je trouve qu'à la fin il change quand même pas mal la donne et il emmène la franchise dans autre chose et le troisième Jurassic World a priori ça pourra pas être encore une histoire de part d'attraction et il y a une piste très intéressante qui est autour de la gamine et c'est un film qui introduit des nouvelles questions sur la génétique etc moi ça m'a rappelé quelques scénarios abandonnés de Jurassic World 4 Jurassic Park 4 je vais pas trop en dire parce que ça pourrait spoiler mais allez je tiens un coup de rire et je trouve que là quand même il emmène l'univers Jurassic Park Jurassic World vers autre chose et tu évoquais t'as fait un mini spoil en fait je viens de me rendre compte je vais pas reprendre ce que t'as dit parce qu'en fait c'était un peu trop mais maintenant rien n'est plus comme avant et il va falloir composer avec et ça je trouve ça hyper intéressant oui mais pour moi le film existe vraiment dès qu'il s'accepte en tant que contorifique mais ça met un certain point si tu veux il y a des choses quand même vraiment très cool avant cela quand même avant le manoir avant l'aspect gothique il y a de belles images il y a un beau plan séquence le plan séquence effectivement j'ai l'impression que c'est le genre de truc que tu dis pour défendre un film à chaque fois c'est l'argument pour défendre un film non mais il y a un beau plan séquence à quel moment ah bah on peut pas dire parce qu'il y en a autour de la table qui n'a pas vu le film il y en a mimé il y en a mimé il y en a mimé j'ai compris non mais j'ai compris effectivement ça marche bien je fais très bien le T-rex regarde les gars j'ai quand même une question qui me trotte dans la tête où est Omar Sy ? bon des barrains je l'aime bien mais bon il servait à rien il nous manque pas un mot sur Jeff Goldblum aïe 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 moi je t'ai dit quoi ? je t'ai dit autant Yann Malcolm dans le 1 le 2 il était cool là il est chiant profondément chiant il s'est embourgeoisé tu le vois pas beaucoup oui mais le peu de fois c'est l'arnaque c'est un caméo en fait il a un discours enfin son discours en soi est intéressant et ça correspond à la thématique par contre c'est le spécialiste de la théorie du chaos on aurait pu s'en passer un mot également sur la technique parce que mine de rien la technique chez Jurassic Park ça a son importance et là c'est pas moi j'ai trouvé que de temps en temps il y avait des faux pas alors je suis resté jusqu'à la fin du générique ça fait longtemps que je n'avais pas vu un générique aussi long après moi il y a une scène post-générique ah bah j'allais le dire voilà mais Yann aujourd'hui il a décidé de me griller toutes mes cartes quoi donc le générique Ben Minos n'était pas là donc je suis obligé tu viens de m'en prendre à quelqu'un quoi et on sent la cruauté naturelle de Yann Ferry c'est pour ça qu'il a pas aimé le film non mais en fait il y a un nombre de de boîtes d'effets spéciaux génériques c'est hallucinant il y a des effets spéciaux en permanence j'imagine que ça a été très compliqué de tout réaliser moi je trouve qu'il y a quand même quelques dinosaures qui fonctionnent moins bien c'était pareil dans Jurassic World il y en a qui font un petit peu caoutchouc un petit peu trop animé un peu trop fluide c'est dommage je sais qu'il y a des animatroniques des décors qui ont été construits qui sont magnifiques d'ailleurs Universal a beaucoup plus communiqué sur les animatroniques que le premier oui oui tout à fait non mais on les voit mais de temps en temps ça manque un peu et Bayona il a l'intelligence de les économiser il a retenu les leçons du premier il les filme dans l'obscurité à travers la fumée etc il y a un côté plus organique plus organique de temps en temps il y a un ou deux dinosaures ça passe moyen je trouve ouais ilan ? bah écoute oui non mais je suis tout à fait d'accord tu es ailleurs de toute façon tu t'en foutais tout de suite mais quelle mauvaise vente quelle mauvaise vente et rattrapable non mais pour avoir revu Jurassic World pas plus tard qu'hier effectivement bah il y a toute une deuxième partie où c'est une catastrophe où les dinosaures ressortent mal enfin t'as l'impression de voir une cinématique de jeux vidéo Nintendo 64 là effectivement dans cette espèce d'économie d'économie des effets Bayona était assez intelligent et je trouve moi je les ai trouvés plutôt bien faits les dinosaures mieux que dans le premier Jurassic World il y avait des vélociraptors dans Turok 2 sur Nintendo 64 ah bah oui voilà c'est ça Nintendo 64 j'aimais beaucoup ce jeu bon bah voilà je pense que alors on l'a dit attend mais effectivement si vous restez jusqu'à la toute toute fin du générique il y a une petite scène post-générique apparemment moi je suis le seul qui fait son boulot du coup il y a une petite scène post-générique de 30 secondes qui qui laisse envisager je trouve une piste intéressante narrativement bon par contre je comprends que ça puisse décevoir le public parce que c'est vraiment extrêmement court et on voit rien de spécial quoi ok donc en gros t'es en train de nous dire il y a une scène post-générique finalement ouais ça sert à rien si je la raconte si je la raconte ça spoil narrativement ça peut amener vers quelque chose d'intéressant par rapport à ce que ça représente conceptuellement mais c'est un peu vague dans un podcast alors moi je propose qu'on donne le mot de la fin à Julien Munoz qui n'a pas vu le film mais qui nous a rejoint boire une bière vas-y Julien rapproche toi c'est à toi j'ai une question est-ce que c'est du terrorisme émotionnel Jurassic World 2 pourquoi t'aimes pas René Antonio Bayona toi ? non non mais comme c'est c'est l'argument contre Bayona que je ne supporte pas c'est épidermique alors précise quand même terrorisme émotionnel c'est à dire que c'est très tir-larme à chacun ses films généralement c'est des films émotionnels qui te laissent aucune marge de manoeuvre c'est qui est comment dire tu es confronté à tes propres émotions en tant que spectateur et tu peux pas y échapper et c'est un défaut qu'on lui reproche énormément enfin un défaut certains voient ça comme un défaut moi je trouve que c'est justement une des plus belles qualités de son cinéma et puis c'est rare est-ce qu'il y a vraiment de l'émotion dans celui-là est-ce qu'il arrive à injecter quelque chose de vraiment avec la gamine peut-être si quand même un peu je trouve qu'il n'y a pas énormément d'émotion globalement dans le film sauf cette séquence du manoir qui va encore une fois dans le film de créatures avec cette petite fille etc là par contre je trouve que émotionnellement ça envoie du bois ça a l'air bien en fait bon il est temps de terminer ce podcast Jurassic World Fallen Kingdom vous êtes sûr c'est bon rien à rajouter ok je désannonce ok donc Jurassic World Fallen Kingdom est actuellement sale n'hésitez pas à aller le voir quand même malgré tout hein Ilan oui oui mais si mais vas-y allez non mais bouille-toi allez c'est pas mal non mais de la part de quelqu'un qui a trouvé Jurassic World 1 correct non mais c'est mieux que Jurassic World je suis d'accord bien sûr ah bah voilà il a fallu une dimension entière pour y arriver allez 27 minutes très bien bravo Ilan attends je l'ai dit dès le début qu'il y avait de la mise en scène contrairement à Jurassic World me faites pas dire ce que j'ai pas dit s'il vous plaît bon le podcast le fichier du podcast est sur Twitter sur SoundCloud vous nous dites tout ce que vous en pensez on répondra à tous les commentaires c'est promis allez fin de séance le podcast épisode 13 c'est maintenant terminé rendez-vous sur séanceradio.fr SoundCloud et toutes les autres toutes les autres applis podcast hashtag fin de séance pour nous retrouver c'est très très facile sur les réseaux sociaux Pierre à très vite et bien très très vite j'espère il nous reste pas beaucoup de temps c'est bientôt les vacances on te retrouve sur fanfootage.fr yes toujours Ilan merci pour ta participation même si bon t'étais pas très agréable t'étais pas hyper intéressant aujourd'hui t'étais pas très agréable mais bon ça va on te pardonne j'ai bien dû compenser l'absence de Julien Julien d'ailleurs qui est à côté de toi Julien on te retrouve la semaine prochaine ou pas ? ouais je pense il y aura toujours moyen que je m'incruste oui oui si tu fais des bisous avant d'arriver bien sûr et des câlins et des câlins aussi Julien est un chroniqueur caninou à défaut d'être un chroniqueur canin voilà ça c'est dit on va se retrouver la semaine prochaine pour Hérédité et sans un bruit A Quiet Place le phénomène américain dont on a pu voir déjà en avant première une spéciale film d'horreur voilà frisson angoisse on va vous dire ce qu'on en a pensé est-ce que vraiment ça vaut le coup est-ce qu'il mérite toute cette bonne presse Mystère et boule de gomme oui oula oula 1985 bonjour d'ici là Jurassic World 2 Fallen Kingdom Juan Antonio Bayona est actuellement sale vous le savez Jurassic World 2 Juan Antonio Bayona c'est quoi ce scénario ? ça donne un truc on ramène un réalisateur à la vie t'as décidé de me flinguer oh là là tu me fatigues Pierre Desfonds désolé désolé bon allez il est temps que ça se termine gros bisous à tous et à la semaine prochaine bisous bisous ciao les amis nous allons faire du bon travail ensemble yes no ok le mercredi c'est un fauteuil pour deux sur Séance Radio mon ambition comme acteur dans mes films c'est surtout de servir le film où en fait moi je me suis dit d'accord ce qu'ils sont en train de dire je le ressens aussi asseyez-vous sur le fauteuil de Séance Radio merci beaucoup et à très vite sur Séance Radio avec plaisir merci beaucoup à 19h et sur toutes les applications podcast et sur Séance Radio